On est avec Dierry Jean qui a bien rapproché une autre victoire. Comment tu as trouvé la place ? J'aime bien la place. J'aime comment c'est s'assuré. Vu que toutes les fans sont d'une seule place, on ne sait pas de conserver les autres bords, mais on a juste de conserver de l'autre côté. Tu viens de stopper un gars qui avait fait la distance face à Kevin Bizier. Comment tu trouves ton exploit ? Je lève mon charbon. C'est un bon boxeur. Il est dans un cadre d'expérience. Il a une quarantaine de combats. Il sait que ça sort de quelque part. Il a de l'expérience. Il est revenu ici pour Nizy. Il a quand même une bonne force de frappe. Il m'a surpris avec une shot, mais bien de frappe. J'ai fait des petits trucs où ils disent que je suis là, je ne suis pas ébranlé, mais avec les mêmes bases. Mike n'a pas vraiment aimé ça. Sauf que ce n'était pas rien de coquille. Mike m'a ordonné d'ouvrir la machine, d'utiliser ça comme il faut. J'ai laissé mes mêmes batteurs. On l'a ébranlé et on l'a arrêté. Dans la fin du monde, tu as souhaité qu'ils tombent ? Tu avais quand même un assez grand volume de coups ? Oui, exact. Il fallait que je lance plein de coups parce que je l'ai surpris avec une belle médoide. Par la suite, ils s'attendaient que je rentre dessus. Je me suis dit que je ne vais pas aller en one shot. Ça prend beaucoup de neige. Je vais aller en rafale de coups. Il n'a pas pu supporter ça. Et le referee a juste dit qu'il était trop. Est-ce que tu as signé pour un combat en décembre ou pas encore ? Pas encore. On attendait la réponse de Group Gym pour voir ce qu'on va avoir le combat le 18 décembre. Mais on ne sait pas encore. Bon, on te souhaite de bonnes nouvelles.